bonjour amis cancers j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance général pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet on va aller voir justement quels sont les messages et les conseils surtout de vos guides pour traverser cette toute dernière semaine du mois de juillet allez on y va et accroissement alors séduction attraction mutuelle affection sincère magnétisme naturel stimulation et connexion et accroissement partage récompense débordement expansion épanouissement encouragement terrain fertile et abondance merveilleux ici on parle beaucoup de relationnel du coup pour vous les cancers une semaine très 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 basée sur le relationnel j'entends ici il est question peut-être de rencontrer une nouvelle personne avec l'attraction mutuelle on parle d'une affection sincère aussi un donc de sentiments sincères entre deux personnes alors on me dit que si vous rencontrez quelqu'un cette semaine ça va être des sentiments sincères qui vont naître mais on me parle aussi que si vous êtes en couple il y a aussi cette affection sincère entre vous on parle de magnétisme naturel donc ça veut dire ici que pour vous les cancers vous allez attirer à vous des personnes de façon complètement naturelle parce qu'elles vont vibrer par de la même façon que vous vibrer c'est à dire que j'ai quand même beaucoup de positifs donc pour moi j'ai peut-être aussi un état d'esprit assez positif pour vous peut-être voilà profitez vous de vos vacances peut-être que voilà il ya le soleil etc le moral va mieux et bien forcément vous allez attirer à vous des personnes un petit peu dans les mêmes énergies que vous il ya un magnétisme naturel qui se fait vous allez avoir j'entends un charisme naturel aussi pour faire venir à vous des personnes qui éventuellement avec qui ça matche bien puisqu'on me parle de connexion on parle de stimulation aussi donc on parle peut-être de rencontrer aussi des personnes qui vont vous stimuler stimuler peut-être vos sentiments par rapport à quelqu'un ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin peut-être vous avez peut-être besoin d'être poussé dans quelque chose et que vous allez trouver quelqu'un qui vous complète parfaitement qui arrive à vous stimuler peut-être intellectuellement j'entends aussi un ça peut être quelqu'un voilà avec qui il ya vraiment du dialogue il ya des échanges il ya des belles discussions très riches et très enrichissante j'entends et on me parle d'une semaine bien sûr dans le partage on parle de récompense également donc ici il est question peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est votre récompense vous allez être récompensé cette semaine les cancers aussi par rapport à tout ce que vous avez fourni comme effort par rapport aux choses que vous avez fait dans les semaines passées c'est vraiment une semaine de récompense parce qu'on me dit que vous le méritez les amis on me parle d'une semaine vraiment sous signe de l'épanouissement on parle on parle d'encouragement aussi donc finalement les guides vous encouragent à poursuivre sur cette route là et à continuer vos efforts parce que vous êtes sur le bon chemin ils me disent le terrain sur lequel vous êtes est fertile donc ça veut dire que toutes les crênes que vous allez souhaiter pour planter une bonne partie en tout cas va pouvoir germer et on me parle d'abondance qui arrive à vous et y compris sur le plan relationnel je regarde du retour ici ça veut dire qu'il ya rien quelque chose que vous allez récolter un cancer ici cette semaine j'ai bien la signature contrat il ya une signature qui se fait aussi pour certains ou certaines d'entre vous alors voyons voir le dos de tec ok on me dit ici qu'il y a peut-être une instabilité passagère qui a été provoquée j'entends par des personnes peut-être médisantes mais ces personnes elles échouent dans ce qu'elles étaient à dire ou ça va pas vous toucher plus que ça il ya peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé mais j'entends que vous allez rebondir c'est émotionnel puisque j'ai la carte de la femme ici qui vous représente vous votre partenaire donc ça peut être pour vous pour votre partenaire aussi mais il ya quelque chose qui vous a déstabilisé éventuellement une réunion ou des discussions des paroles qui ont été échangés mais ça va ça va ça va pas durer on parle d'un retard de quelque chose ici on parle de tranquillité qui revient on parle d'accusation de hockey il est peut-être question ici de d'une procédure éventuellement juridique qui a été retardé par rapport à une séparation professionnelle ou sentimentale en tout cas il ya quelque chose qui a été retardé mais on vous dit soyez tranquille c'est retardé c'est pas annulé ne vous inquiétez pas c'est ce qu'on me dit avec la carte de la tranquillité ne vous inquiétez pas il va vous falloir encore un petit peu de patience c'est retardé mais ça n'est pas annulé ça c'est en route c'est en chemin peut-être est ce que c'est cette nouvelle là aussi que vous avez appris par rapport à la parole ça peut être un coup de téléphone et quelqu'un vous dit bah en fait que bah c'est reporté peut-être pour x ou y raison et du coup bah on attendait à ça et on vous dit mais ne vous inquiétez pas ça va vous déstabiliser mais restez tranquille restez alignés vous allez voir que les choses vont finir par avancer alors ouais on se sépare bien de personnes négatives ici des personnes qui vous ont peut-être fait déculpabiliser des personnes qui qui vous ont montré du doigt j'entends et et j'entends ici que c'est des relations qui vous retardent et qui vous déstabilisent d'ailleurs c'est peut-être la décision que vous allez prendre au cours de la semaine c'est de vous séparer de ces personnes là ça peut même être des personnes de votre propre famille parce que pour retrouver finalement bah en fait c'est ce qu'on me dit cette semaine que la décision pour vous les cancers cette semaine ça va être également pour si vous voulez poursuivre vos rêves et être tranquille et retrouver plus d'alignement et d'apaisement dans votre vie y compris peut-être dans votre vie de famille il va être question éventuellement de se séparer de certains liens toxiques on me dit qu'il est temps et que ça va peut-être prendre un certain temps mais qu'il est temps il ya des personnes qui vous retardent de par leur énergie déjà mais aussi peut-être de par leur comportement il ya des personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues il est peut-être question aussi de poursuivre un rêve de construction de famille tranquille et zen mais pour cela on vous dit que c'est à portée de main c'est bientôt c'est en train d'arriver mais pour cela il y a bien une situation peut-être juridique qui doit prendre fin et ça vous déstabilise parce que vous vous avez envie de tourner la page et que bah c'est retardé et qu'il ya des obstacles donc on vous dit ne vous en faites pas les choses ne sont pas annulées elles sont que retardées il suffit juste d'être un peu patient ou patiente je sais les guides me disent c'est je sais c'est plus facile à dire qu'à faire mais on prépare c'est ce qu'ils me disent on prépare ne vous en faites pas ça va bien avoir lieu ça va bien ça va se terminer mais pas tout de suite tout de suite il ya peut-être encore quelques ajustements me disent-ils à faire pour que tout aille vraiment bien et que vous soyez tranquille mais quelque part on me dit faites confiance à l'univers il sait ce qu'il fait il a des choses pour vous il a prévu des choses mais vous en faites pas bon ben je crois qu'il n'y a rien d'autre qui vient j'ai essayé de voir si je recevais d'autres messages mais non donc du coup voilà il ya il ya des décisions à prendre cette semaine pour se séparer peut-être de quelqu'un de quelque chose d'une situation peut-être familiale aussi j'entends aussi qu'il est peut-être question de culpabiliser aussi parce qu'on doit se séparer de sa famille on est peut-être amené à pour poursuivre un rêve j'entends qu'il est peut-être question d'une famille aussi qui vous fait culpabiliser parce que vous devez peut-être partir pour construire votre rêve dans une autre région peut-être dans un autre pays et quelque part vous êtes retardé dans la décision que vous avez à prendre parce que la famille vous dit peut-être ah oui mais tu vas loin de nous et on verra peut-être plus les enfants et puis et s'il arrive quoi que ce soit tu seras trop loin et puis on essaye de vous faire culpabiliser j'entends de partir or moi ce que les guides me disent soyez tranquille votre rêve est bien ailleurs et qu'il est temps de prendre peut-être la décision de partir de vous séparer éventuellement de certains membres de la famille c'est bien pour vous c'est bon pour vous et ça sera bon pour eux aussi ils s'y feront c'est ce qu'on me dit mais en fait il y en a qui ils prennent peut-être votre départ pour une trahison ça peut être même des parents qui essayent de faire culpabiliser leurs enfants sur le fait oui tu t'éloignes de papa et maman avec tout ce qu'on a fait pour toi patati patata mais voler de vos propres ailes c'est ce que me disent les guides il est temps pour vous de voler de vos propres ailes soyez tranquille allez accomplir vos rêves allez accomplir vos rêves il est temps il est temps et vous avez été assez retardé peut-être par des personnes qui essayent de vous retenir de vous tirer vers le bas et qui essayent de vous faire culpabiliser comme quoi finalement c'est peut-être vous le méchant ou la méchante alors que finalement non hein l'égoïste c'est pas vous l'égoïste c'est ceux qui essayent de vous retenir alors que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose qui contribue à votre bonheur aussi d'accord comme me disait souvent mon père on ne fait pas des enfants pour soi voilà petite parenthèse en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine surtout je croise les doigts pour vous et puis bon courage pour les décisions qui seront à prendre au cours de la semaine je vous dis à très bientôt surtout prenez soin de vous c'est très important à très bientôt merci beaucoup oh 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 oh